La radio-diffusion française vous prie d'écouter « Entretien avec Jean Poulan » Propos recueillis et présentés par Robert Mallet Revenons à 1940. Nous savons tous le rôle décisif que vous avez joué à ce moment-là, après avoir joué ce rôle décisif dans la littérature, vous l'avez joué dans l'opposition des intellectuels à l'occupant. Et c'est vous, je crois, qui avez fondé le premier journal de la Résistance française. Non, ce n'est pas moi qui ai fondé Résistance. C'était deux amis à moi, deux sociologues, Vildé et Levitsky, tous deux d'origine russe, et l'un d'entre eux, Vildé, s'était engagé dans les rangs des Finlandais au moment de la guerre russo-finlandaise. Moi, je collaborais simplement au journal, qui a été pendant quelque temps renéographié chez moi, dans la chambre que vous avez vue, dans la chambre du deuxième étage d'où l'on voit les arènes. Il tirait à 4000 exemplaires, et nous le répandions de notre mieux. J'avais eu jadis tous les plaisirs d'une revue, ce sont de très grands plaisirs. Ben, il me fallait bien accepter les charges. Et ces charges ont été très onéreuses, puisque vous avez été arrêté, finalement. J'ai été relâché assez vite. J'avais détruit la machine, et les Allemands n'ont pas trouvé de preuve contre moi. Mais Vildé et Levitsky ont été fusillés avec sept de nos camarades, et bien d'autres ont été envoyés en déportation. Agnès Humbert et Yvonne Audon, qui s'étaient conduits en parfaites héroïnes dans toute cette affaire, ne sont revenus qu'en 1944. Et cela ne vous a pas, si je peux dire, refroidi. Vous avez, au contraire, donné un peu plus de vous-même à la cause de la résistance. Et je crois que c'est alors que vous avez fondé, avec Jacques Decour, le journal clandestin, les lettres françaises. Oui, nous les avons fondés cinq mois plus tard. C'est au cours d'une réunion chez De Bubridelle que j'ai eu l'idée du journal, et Jacques Decour trouva tout de suite l'appui qu'il nous fallait du Parti communiste. C'est le professeur De Bray qui nous donna une grande partie de l'argent nécessaire pour les premiers numéros. Dès le premier numéro, d'ailleurs, nous avons eu la collaboration de Blanza, de Limbourg, de Vildraque, de Jean Vaudal, qui a été tué depuis, et de Raymond Queneau. Mais comment aviez-vous connu Jacques Decour ? Faisait-il partie de ces jeunes intellectuels qui venaient vous voir dans votre bureau de la NRF ? Oui, nous étions de grands amis. Jacques Decour avait 17 ans quand il m'a apporté son premier roman. Ça s'appelait Le sage et le caporal. C'était l'histoire d'un garçon qui quitte sa famille, qui se sépare de son père à 12 ans, et qui s'en va vivre à Bordeaux parmi des anarchistes et des mauvais garçons. C'était l'aventure même qui était arrivée à Jacques Decour. C'était un très beau roman, très incisif, très puissant. Jacques Decour était révolté. Il était révolté, évidemment, contre la société bourgeoise, mais à cette époque, il était aussi contre tous les partis politiques, le communisme... Oui, contre toute forme de contrainte. Mais est-ce que, finalement, Jacques Decour, lui-même, quelques années après avoir écrit ces romans, ne les a pas, je ne veux pas dire reniés, mais enfin, est-ce qu'il n'a pas douté de leurs valeurs, ou plutôt de leurs nécessités littéraires ? Non, il trouvait toujours que c'était très bien, mais enfin, il pensait que ça avait été un stade dans sa vie et que ce n'était pas des romans extrêmement importants. Il était d'ailleurs très modeste, il était très critique, il était porté à se défier de tout ce qu'il écrivait. Et le roman lui paraissait un genre un peu trop facile, qui est à la mode de nos jours, justement parce qu'on peut y fourrer tout ce qu'on veut, on peut dire n'importe quoi dans un roman. Il décida, à ce moment, de se mettre à l'épreuve. Pendant une semaine, il s'est levé à 6 heures du matin et de 6 heures à 9 heures, il a écrit le premier jour, une critique littéraire, le second, une nouvelle policière, le troisième jour, un essai philosophique, le quatrième jour, une sorte de conte de fées, le jour d'après, un poème lyrique. Et puis il m'avait apporté tous ces manuscrits. Il n'y en avait pas un seul d'indifférent. Oui, c'était vraiment le type du garçon doué. Et il était doué, non moins généreusement, du côté du cœur, n'est-ce pas ? Il était extrêmement droit et ferme. Ça n'était pas que cérébral, je veux dire. Il y avait un élan, un élan constant de toute sa générosité. Un très grand élan et une très grande énergie à la fois. Il avait alors quel âge quand il a fondé l'État française avec vous ? 23 ou 24 ans. Il était très jeune, il avait 17 ans quand il m'a apporté son premier roman. Bon, alors je l'ai pris, j'ai demandé à Gaston Gallimard de le publier. Et là-dessus, quand le roman était déjà imprimé, est arrivé le père de Jacques Decour qui nous a dit « Je suis très mal traité dans ce roman, mon fils est mineur, je ne veux pas du tout que le roman paraisse. Je vous fais un procès si le roman sort. » Je l'ai dit à Jacques Decour. Là-dessus, Decour n'a pas du tout hésité. Il est revenu me voir trois semaines après. Il s'était marié dans l'intervalle. De sorte qu'il était devenu majeur et le roman a pu paraître. Mais si le roman a paru, hélas, enfin, s'il a vu paraître son roman, il n'a pas vu paraître le premier numéro des lettres puisqu'il a été arrêté, je crois, avant même que ce premier numéro auquel il avait tant contribué sorte des presse clandestines. Oui. Il collaborait à une autre revue de Résistance, l'Université Libre. C'est une revue qu'il avait fondée avec Polizère et Salomon. Il fut arrêté, il fut torturé et il ne parla pas. Plus tard, on le fusilla. Avec Polizère et Salomon. Oui. Et vous avez collaboré plus tard à des éditions clandestines qui s'appelaient les éditions de Minuit. Oui, j'ai collaboré régulièrement aux éditions de Minuit. Et à une autre revue aussi. J'ai collaboré aussi à Libération. C'est une revue dont personne ne parlait qui a paru partir de 1943. C'était Pierre Léris qui l'a dirigée. Mais comment avez-vous pu réussir à grouper ces équivains français dans cette clandestinité ? Ce n'était pas facile. Tout de même, il fallait qu'il y ait un mot de passe. Ça s'était fait tout naturellement. Nous avions l'habitude de nous rencontrer à la NRF dans mon bureau. Nous avions quelques nouveaux sujets de conversation. Oui, mais justement à la NRF, on avait pris une tournure toute différente sous l'impulsion de Drieux-Larochelle. Alors, il se trouvait peut-être que du fait que vous aviez été évincé de la direction, on a pensé que vous étiez automatiquement du côté de la résistance. Peut-être. Ceux de mes amis qui avaient l'habitude de venir me voir dans mon petit bureau continuaient à venir me voir. Et vous avez été arrêté, n'est-ce pas ? Oui. Et vous avez passé combien de temps en prison ? Guerre plus d'une semaine. Je ne suis pas resté très longtemps. C'était en quelle année ? C'était en 41. En 41. Et vous êtes resté au secret ? J'étais au secret, oui. Qu'est-ce qu'on appelle exactement le secret ? Eh bien, on est enfermé dans une petite cage avec toute la liberté d'aller de la paillasse aux petites chiottes qu'on a dans la chambre et puis retour, ça fait 3 mètres à peu près. Je crois que je ne me suis jamais ennuyé, mais j'étais préoccupé des tortures. Je me demandais si je saurais tenir le coup. C'était assez difficile. Mais est-ce que vous étiez inquiété aussi par l'idée de la mort et du risque de mourir que vous courriez ? Ou bien est-ce simplement cette terreur d'avouer et ainsi de provoquer la mort des autres ? Pensiez-vous d'abord aux autres avant vous-même ? À vrai dire, non. C'est une question difficile que je vous pose là, évidemment. C'était comme à la guerre. Je n'ai jamais eu l'impression que je risquais beaucoup de mourir. J'avais peut-être tort, mais... Mais vous aviez l'impression que vous risquiez de faire mourir les autres en donnant leur nom. Oui, bien entendu. Dès qu'on était arrêtés, c'était tout de même la grande inquiétude, la grande obsession. Alors, qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps ? J'étais seul. Je travaillais vaguement à des petites épigrammes. Et puis, j'ai demandé un jour à voir l'aumônier. L'aumônier est venu. Je lui ai demandé une Bible. Eh bien, je n'ai pas pu avoir de Bible. Il paraît que c'était extrêmement difficile, que je n'avais pas le droit d'avoir une Bible. Tous les jours, à midi, on m'a porté ma soupe. C'était un bras. C'était un bras qui ouvrait le guichet. C'était un bras assez couvert de poils, assez maigre, mais avec un très beau tatouage. à la naissance de la main, qui représentait un crocodile dans une forêt, un peu genre Douani Rousseau. C'était un crocodile qui avait des yeux de femme. Et un jour, le bras m'a demandé « Et toi, qu'est-ce que tu fous là ? » J'ai répondu un peu bêtement « Ils disent que je faisais un journal clandestin. » Alors, le bras m'a répondu « Petit con, tu dois bien savoir si tu as fait un journal clandestin. » C'est tout. C'est toute la conversation que j'ai eue pendant mes 10 jours. C'est tout le monde que vous ayez eue pendant ces 10 jours de secret. C'était le seul. Avec l'aumônier, mais l'aumônier, ça a été très rapide. Mais ce que vous avez écrit dans ces journaux clandestins, c'était des articles ? C'était des articles de polémiques ou, au contraire, de propagande politique directe ou voilées, satiriques ? Enfin, c'était des poèmes ? Qu'est-ce que c'était, cette action littéraire de Résistant ? C'était des notes. C'était aussi des notes politiques dans Résistance. C'était un petit conte qui s'appelait « L'abeille dans Libération ». J'ai écrit aussi pas mal d'épigrammes, mais qui n'ont pas eu un très grand succès, s'il faut tout dire. Vous ne pourriez pas en citer quelques-unes tout de même pour voir si maintenant elles n'arrivent plus de succès rétrospectivement ? Elles n'ont plus d'actualité, c'est fini. Elles n'auront plus jamais de succès maintenant. En voici une sur la mort de M. Chiap. Vous vous rappelez peut-être que Chiap avait pris l'avion pour la Syrie et en route, il avait été descendu par un autre avion. On n'a jamais su par qui n'est comment. Voilà. Chiap n'est plus, ce nom que la France redoute, cette voie même se sentue. L'aval, toi qui savais les périls de la route, ah, que ne l'accompagnais-tu ? Ça me paraît très bon, ça. Oui, il me semblait aussi. Mais je dois dire que Vildé ne l'a pas accepté pour résistance. Pourquoi ? Il ne le trouvait pas assez compréhensible, pourtant c'était très clair. Il ne me l'a pas dit, pourquoi ? Alors, qu'en avez-vous fait de cet épigramme ? J'ai eu l'habitude de diriger des revues et j'aime bien quand je refuse un manuscrit qu'on ne me demande pas pourquoi. Alors, j'ai très bien pris le refus de Vildé. Vous n'avez pas demandé pourquoi ? Je n'ai pas demandé. Vous avez été prudent, vous avez eu peur quand vous dites que toutes les qualités requises n'étaient pas dans cet épigramme, peut-être ? Eh bien, je l'ai envoyé à aujourd'hui. C'était un journal pro-allemand qui, à cette époque, était très occupé à démontrer qu'en nous envoyant des rues tabagas, l'Allemagne nous tendait un rameau d'olivier et enfin faisait des choses extraordinaires pour nous. C'était un journal très pro-allemand. Mais comment pensiez-vous qu'il pouvait publier votre épigramme anti-allemande ? Eh bien, je pensais qu'avec un peu de naïveté, on pouvait y voir l'expression d'un véritable roderie. Il fallait beaucoup de naïveté alors là, beaucoup trop même pour accepter. Oui, mais les journaux sont naïfs, c'est ce qui fait leur raison d'être. Enfin, lui, il n'a pas été. Mais non, il ne l'a pas été. Il ne l'a pas lu, peut-être. Encore bien heureux qu'on ne vous ait pas inquiété pour avoir écrit cet épigramme. Alors, j'ai pris le parti de la recopier sur des petits carrés de papier que je semais sur les tables de café. Mais là non plus, je n'ai pas eu grand succès. Par contre, savez-vous, les gens lisaient vos papiers quand vous n'étiez plus là. Tout de même, vous ne guettiez pas les lecteurs. Vous ne poussiez pas la prudence jusque là. Eh bien, j'ai vu une fois une petite fille du quartier latin ramasser mon papier. Elle était avec une copine. Elles avaient des raisons graves, d'ailleurs, qui les préoccupaient. Elles pleuraient un peu. Les conditions étaient très mauvaises. Mais enfin, elle prit mon papier, le lut, elle le retourna et puis elle dit à sa copine « C'est un horoscope, un drôle d'horoscope. » Ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu comme réaction. Aucune de vos épigrammes n'a donc eu de succès. Aucune. Et pourtant, je les avais bien travaillées, même en prison. Mais je crois qu'on peut t'expliquer la succès de vos épigrammes parce que l'épigramme, avec sa forme concise, n'est pas faite pour le grand public. Elle n'est pas faite par conséquent pour la propagande. Elle est plutôt faite pour des époques de raffinement intellectuel, pas des époques de crise. Pourtant, dans le temps, enfin, au 18e siècle, c'était très populaire. Oui, mais c'était Voltaire qui faisait une épigramme. C'était Piron. Ah oui. Marot aussi, on l'avait fait, mais c'était toujours à des époques plutôt de dilettantisme. Il y avait même dilettantisme dans cette action politique de Voltaire. Oui. Vous voulez dire que mes épigrammes n'étaient pas à la hauteur ? Non, je crois qu'elles étaient un genre démodé. Je crois que vous aviez choisi un genre qui n'était plus de son temps. Et ce qui a eu beaucoup plus de succès pour la propagande pendant l'occupation sont les petites histoires des chansonniers. Mais tout de même, je ne voudrais pas vous empêcher de nous dire une autre de ces épigrammes. Je sais que vous en avez fait une autre qui était assez vengeresse, celle-là. Voilà celle que j'avais écrite en prison. Pétain se montre tout surpris en donnant la paix à la France de voir que les meilleurs esprits lui marquent peu de déférences. Pour rendre le calme à Paris, la paix n'est pas la seule voie. Rends l'honneur que tu leur as pris, tu verras éclater leur joie. Mais enfin, Voltaire aurait pu écrire ça, non ? Enfin, il aurait mieux écrit peut-être. Non, vous trouvez très juste cet épigramme maintenant même ? Maintenant, non, il a passé du temps, il a passé de l'eau sous les ponts. Elle me paraît très injuste pour le maréchal. Elle me paraît même un peu lyrique. Elle n'est pas assez satirique. Je crois que l'épigramme pour réussir doit être plus satirique. Là, il y a un certain lyrisme en l'honneur que tu leur as pris, tu verras éclater leur joie, espèce de thèse, d'antithèse. Oui, mais enfin, ça existe, l'honneur, c'est sérieux. Et puis, non, évidemment, elle est injuste. Pétain faisait ce qu'il pouvait et je suppose que sans lui, nous aurions eu cent fois plus de martyrs et de morts que nous n'avons eu. C'est la chance de la France, Rémi a raison, qu'elle ait eu à la fois de Gaulle et Pétain, à la fois des résistants et des obéissants, les uns qui sauvaient les principes et les autres qui sauvaient dans la mesure du possible les hommes et la terre de ce pays. Mais certains ont pu penser que raisonner ainsi, c'était être ambiguë. Considérant les deux aspects du problème, en ayant l'air de donner à chacun une part de son adhésion, on pouvait passer pour manquer d'un certain courage dans la décision. Mais vous, quand vous avez été résistant, vous n'avez pas justement raisonné de cette façon-là. Vous n'avez vu qu'un aspect de la question. Je crois que si vous aviez vu les deux aspects de la question, vous n'auriez plus été un bon résistant pour agir et pour aller dans la résistance s'il fallait agir. Eh bien, il ne faut pas être trop lucide. Il faut une certaine lucidité, une lumière et ensuite un aveuglement. Oui, bien entendu. Dans la vie, il y a un temps pour agir et puis il y a un temps pour réfléchir à son action. avant d'agir, il faut tout de même avoir réfléchi. C'est parce que vous avez réfléchi à tout ce que l'occupation apportait de fâcheux pour la France que vous étiez lancé dans la résistance. Il y a tout de même une part de réflexion avant l'action. Ou bien alors, c'est plus qu'un réflexe qui n'a plus aucune valeur. Bien entendu. Il me semble seulement que c'est les gens qui agissent le mieux qui sont le plus capables dans la suite de remarquer ce qu'il y avait d'insuffisant ou d'incomplet ou d'injuste dans leur action. Voyez Saint-Exupéry, voyez Étienne d'Orve et le père Brugberger et Rémi et Racigné et Raymond Aron. Je ne connais pas beaucoup de résistants qui aient été aussi courageux et aussi efficaces qu'eux. Pourtant, ils ont pensé ou ils pensent la même chose que moi aujourd'hui. Ou plutôt, c'est moi qui pense la même chose que... C'est-à-dire qu'eux aussi sont des résistants permanents qui s'élèvent contre toutes les formes d'injustice. C'est ça que vous voulez dire. Oui, bien entendu. Et alors maintenant, comme vous vous élevez contre toutes les formes d'injustice, vous élevez contre l'injustice que vous avez commise en écrivant cet épigramme. Oui, mais l'épigramme est un genre injuste. Dès que nous entrons dans la littérature, nous sommes injustes. Il faut en prendre son parti. Comme vous le dites, il faut en prendre son parti. C'est-à-dire, il faut être partisan, alors. D'ailleurs, mon épigramme n'a eu aucun succès et par conséquent, même si elle avait été injuste, je n'aurais pas de remords à en avoir. Mais est-ce que vous n'avez pas été arrêté une seconde fois, non pas pour avoir écrit des épigrammes, mais pour justement toute cette activité dans les journaux que... Et dans les réseaux aussi, évidemment. Non, la seconde fois, ils sont venus à 7h du matin et je me suis sauvé par les toits. J'ai une maison très commode qui est assez basse et qui communique avec les maisons voisines, en particulier avec une école de sœurs. J'ai filé par les toits et je me suis caché dans le grenier de l'école de sœurs où je suis resté toute la journée. Et heureusement, les Allemands n'ont pas perquisitionné dans votre maison ni dans le quartier. Non, ils n'ont pas songé à perquisitionner. Alors, vous êtes allé chez Blanzat ? Je suis allé chez Blanzat et puis le docteur Le Savoureux m'a prêté un très bel appartement avec une terrasse dans le 16e arrondissement. Marcel Arland et Julien Blanc m'apportaient des légumes de temps en temps. Jean Dubuffet m'apportait du vin. Enfin, je n'étais pas à plaindre. Et la libération est arrivée. Et la libération est arrivée. Vous avez eu une grande chance. Oui. Je ne suis pas sans en avoir un peu de honte, mais il n'y a rien à y faire. Est-ce que vous pensez qu'il faut voir là dans ces scrupules que vous avez, dans cette honte que vous éprouvez à n'avoir eu tant de chance alors que d'autres ont eu tant de malchance, est-ce que vous pensez que là, c'est une forme de christianisme que vous avez en vous héréditairement ? Il se peut, mais enfin, ce serait aussi bien une forme de taoïsme ou d'islamisme. Toutes les religions se confondent à un certain point dès qu'il s'agit de ces questions de scrupules et de morale. Vous venez d'entendre « Entretien avec Jean Paulan » Propos recueillis et présentés par Robert Mallet OK.